le mercato estival 2023 basse son plein et plusieurs jours sénégalais sont actuellement très sollicités dans cette vidéo nous allons évoquer deux dossiers qui concernent deux jeunes sénégalais il s'agit du transfert d'Iliman Diaye et de celui d'Abdoulai Niakaten Diaye mais avant de démarrer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos depuis plusieurs semaines Iliman Diaye était annoncé très proche de rejoindre l'Olympique de Marseille selon plusieurs médias français le joueur avait même trouvé un accord de cinq ans avec le club fosséen qui était prêt à le signer pour une très longue période Marseille était même entré en contact avec Sheffield United pour pouvoir recruter l'élié sénégalais de 23 ans qui avait montré son désir de porter le moyenne de son club de coeur où il a évolué quand il était plus jeune tout le monde pensait que la messe était dite et qu'Iliman Diaye signerait avec l'Olympique de Marseille mais les choses ont beaucoup évolué d'après des médias français dans l'équipe rmc sport ou encore foot mercato Iliman Diaye a changé d'avis concernant son avenir d'après eux les dirigeants de Sheffield United ont convaincu Iliman Diaye et sa famille de rester en Angleterre et de prolonger son contrat avec les plates qui devraient expirer dans un an Iliman Diaye tourne donc le dos à Marseille et jouera en premier league avec Sheffield United pour la nouvelle saison qui va démarrer dans moins deux mois il aura donc la chance de montrer son talent face aux géants de premier league comme Manchester City Manchester United Liverpool Tottenham ou encore Chelsea Le jeune défenseur sénégalais de 23 ans Abdoulaye Ndiaye pourrait lui aussi évoluer dans un club anglais dans les mois à venir d'après le Daily Mail Abdoulaye Ndiaye est actuellement très suivi par les recruteurs de Manchester City vainqueur de la ligue des champions et de la première ligue lors de la saison écoulée Pep Guardiola veut petit à petit renouveler sa défense centrale pour les prochaines années raison pour laquelle il veut avoir le défenseur sénégalais après avoir eu l'accord du croate Vardjol âgé lui aussi de 21 ans la saison dernière Abdoulaye Ndiaye était prêté à Bastia où il a réussi des belles choses actuellement il passe la présaison avec Lyon qui pourrait bien compter sur lui pour la saison 2023-2024 c'est fini pour cette vidéo on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur futsal